T'es bon ? J'ai transpiré comme jamais avec ce piment, c'est horrible. Je... What ? Check du Covid. Surtout non. Mon pire tue l'amour. Mon pire tue l'amour. T'es paix, frère. Non, moi pour moi, qu'est-ce que... Ah, la moustache ! La moustache, la stache. Frère, la stache, je sais combien d'histoires autour de cette moustache. Carrément, toute ma communauté, elle est au courant que tu détestes les filles à moustache. Je leur ai même fait des codes promos pour ça. Bravo. Putain, mais c'est pas drôle, ça veut dire qu'on va jamais se tromper, ça, un coup. Mais si, on va se tromper. Où je suis né et le combien ? T'es né le 29 octobre et t'es né à Paris. Ça aurait été grave, quand même. Moi, je suis pas sûre de connaître ta date de naissance. Ah ouais ? Combien de temps a duré ma plus longue relation à un mois près ? Coup, alors, ça a commencé quand le confinement ? Euh, février. Alors, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. On est en quel mois ? Septembre, octobre. Neuf mois, incroyable, bientôt neuf mois. Parce qu'avant, ce n'était pas facile. Avant, c'était un mois, deux mois, trois semaines. Non, mais là, c'est cool. Non, une soirée, c'était pas des filles assez intéressantes. Toi, il te fallait le lever, il fallait que t'attende 34 ans. C'est ça. Parfois, il vaut mieux attendre. Confirme la réponse, même si je ne parlais pas forcément de celle-là, je parlais d'avant celle-là. Ah, t'as plus longue relation d'avant celle-là ? Trois mois. C'est ça, vraiment, je vous connais bien. Bro, bro. Quel est mon style vestimentaire favori, donc ton style vestimentaire favori, c'est street ? Son style vestimentaire favori, c'est de s'habiller comme moi. Voilà, ah oui, avec tes vêtements. Parce qu'Alice, elle a une garde-robe incroyable, mais je ne sais pas comment elle le fait. Elle arrive toujours à me dire, ouais, je te prends cette veste ou je te prends ce tee-shirt. Alors que la meuf, c'est une boutique chez elle, c'est impressionnant. Ouais, mais parce que tes freins sont mieux que les miennes. Oui, c'est ça. Moi, je te jure. Allez-y. Bro, bro. Ton pire défaut est ta meilleure qualité. Ton pire défaut, c'est que... Comment dire ça ? T'es têtu. Genre, quand tu fais la tête, ça n'a pas de fin. C'est incroyable. Vraiment, tu doutes de ton existence. Tu dis, est-ce que je suis vraiment là ? Est-ce qu'il me voit ? Ça, c'est fou. Et ta meilleure qualité, tu as le cœur sur la main. Tu es quelqu'un d'ultra généreux, d'ultra franc, d'ultra sincère. Et tu es toujours là pour les autres, même des fois où tu ne devrais pas. Bah, c'est faux. Ah ouais ? Ah oui, c'est vrai, mais ce que j'avais répondu, c'est plus... Mais c'est un peu ce que tu dis. C'est vrai que je suis intransigeant. Ça veut dire que je suis dur. Je sais que je suis bête, un peu... C'est pointilleux, en fait. Tu sais, t'es comme les vieux. Genre, si t'as décidé que c'était comme ça, c'est... Non, en fait. C'est normal aussi. Et la qualité, je crois que j'avais mis fidèle. Ouais, mais c'est... Bah, fidèle, royale. Ah oui, qualité, très bonne qualité. Être normal. Parce qu'on adore les gens qui ne sont pas normaux, enfin, qui font des actions bizarres, tu vois. En vrai, la vie, elle est simple. Et j'aime bien dire ça pour elle aussi, parce qu'Alix, elle est exactement pareil. Alix aussi, c'est très carré. Elle n'a pas de 3000 possibilités à comprendre un mot. Si tu lui dis que tu lui ramènes une glace, il faut lui ramener une glace, sinon t'as un emperimentaire. C'est pas possible que le glacier soit fermé, que tu sois tendance à l'envoiture, que t'es pas pris ta carte ce jour-là. Il y a une solution. Tu la voles, tu la ramènes. On va se réponser. Elle est obligée de manger. Attends, ça veut dire que je mange ? Bon appétit, bien sûr. Allez. Eh, franchement, j'espère qu'il y a beaucoup de piment, parce que sinon, je vais vous décevoir. Elle adore ça, en plus. Je vais te riz. Allez, mange un peu. Une frère, une vraiment couture, quand même. Tu vois, ça me sent juste, hein. C'est de la viande de kebab à l'intérieur ? Non, je sais pas de quel pays ça vient, mais... C'est un petit mexicain, non ? Ça me rafle, merde. Bon allez, c'est bon, ça y aura. Voilà. Ça te fait souffrir ? Parce que tu souffres pour ta mauvaise réponse. Je vais goûter après. Mais en fait, par contre, l'eau, c'est pas... C'est pas une bonne solution. Ça me pique au fond de la gorge et tout. Non, non. Brou, brou. Ah bah toi aussi. Ta qualité principale. Ta qualité principale, c'est sûr et certain, c'est la fidélité, la loyauté. C'est pour moi, je suis quelqu'un de droit. Quand tu donnes ta confiance, tu la donnes même jusqu'au bout. Et parfois, ça fait mal avec un dépôt parce que... Parfois, tu te rends pas une machine dans le visage. Parce que tu leur as donné ta confiance. Quand tu donnes ton cœur, tu donnes tout. Elle veut... Bah les gens sont normaux, en fait. Elle veut tellement pas se tromper, surtout même dans ses amis, dans la confiance qu'elle va donner aux gens, que parfois, elle va se voiler les yeux et elle va pas se rendre compte qu'en fait, la personne qu'elle en fesse d'elle, c'est juste une grosse merde, quoi. Mais bon, la vie... Je pense à Jean-Messier, un petit français pour Jean, dans cet instant. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Oui, mais attends, dire qualité. La qualité principale, là, c'était que... Ah, il n'y avait pas les défauts ? Bah peut-être dans une autre question, on verra après. Brou, brou. Ta plus grosse connerie. Je dirais que c'était à Dubaï. Alors, t'as oublié ça. Ah, c'est pas la plus grosse ? Vas-y, continue. Je dirais que c'était à Dubaï et c'est une fois, je peux te dire, en fait, il y avait un truc qui ne devait pas être là, je suis dans ta veste, à cause de ton frère. Voilà, on va le balancer, je sais, on pense pas à toi. Et du coup, vu qu'à Dubaï, ils rigolent vraiment pas avec certaines choses comme ça, eh ben, tu t'es fait péta à la douane et ils t'ont gardé. Et heureusement que t'avais une bonne amie en France qui avait des bons contacts qui t'a permis de sortir parce que, voilà. Et depuis, tu es interdit de séjour à Dubaï. C'est pas ma plus grosse frère. Ah ouais ? Celle-là, elle était pas mal. Oh, faire venir les parents chez toi en garde à vue 6h du matin, taper à la porte. Toi, il chienne la police, il savait même pas pour qui il venait, s'il venait pour toi ou pour ton frère. C'était ça ? C'est pas ça non plus. Oh putain. On va s'arrêter là, s'il va sortir toutes mes conneries. Non, bah plus grosse connerie, mais en fait, je pense que je te l'ai raconté. C'est quand j'ai cassé la Renault Safran de mon père. Ah non, je n'ai pas ça non. Ça, c'est easy, tu plies la voiture de ton père. Ah non, non. T'as la police qui l'étire le matin de juni. Je peux te dire que je pense que... C'était le Renault Safran. Tu sais ce que ça représentait à l'époque ? Qu'est-ce que c'est quoi Safran ? Tu sais qu'elle a gènes moi-même. En 2012, en 2013. Non, c'était vraiment genre le bébé de mon père. C'est comme s'il avait acheté sa plus grosse voiture. Car elle aimait plus sa voiture que toi. Ah oui, aujourd'hui. Tu la préfères toujours aujourd'hui. Ah ouais. Ah non. Ouais, c'est faux. Ah putain. Je viens de refermer ma veste. Tiens, je te le fais. C'est mexicain, ça. C'est un truc mexicain, c'est sûrement juste à... Vous aurez dû plus lui blinder, je pense. Là, elle souffre pas assez, ça me va pas du tout. Vraiment un bâtard. Moi, je voulais qu'elle m'aille. Vas-y, mange. Ouais, merci. J'espère que vous en avez prévu d'autres. Allez, une dernière. Voilà. Hum. Fait de l'heure. Bro, bro. Ton pire défaut, elle a du mal à gérer ses nerfs. C'est ça que je dirais. J'allais dire impulsivité. Impulsivité et le fait que je sois têtu, donc t'as à moitié tort. Je mange. Donc tu manges. Là où il est bien rouge, tu vois. Allez, c'est bon, c'est parti. Ça, c'est vraiment pas long pour la dite. Tu vas m'en mettre un peu parce que je sens que je vais grave pas manger. Attends. Tiens. Prends-lui. Je sens trop l'arnaque, là. Vous voyez la sauvage qu'elle est ? C'est incroyable, hein. En fait, c'est ça, son pire défaut. C'est quand même faire souffrir les gens. C'est que je sais que j'étais trop gentil dans ces questions. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu as grave pas manger. Donc, t'avais juste le petit bout, là. Après, je te laisse tranquille, je te jure. T'as mangé plus que moi. Merci. Mais c'était le mien. Merci. Ça va ? À moi. Qu'est-ce qui m'insupporte le plus chez les gens en général ? Leur bêtise. Leur bêtise. Ouais, la bêtise des gens en général, je dirais. La mauvaise éducation. Le manque de respect. Et le mensonge. C'est le mensonge. Je crois que c'était ça, la réponse que j'avais mis. Surtout que les gens, ils me demandent pour des trucs bêtis. Oui. La vie, elle est simple, en vrai. Faut assumer ce qu'on fait, c'est tout. Exact. Bro, bro. Alors, à l'envers. La phrase qui me représente le mieux. Ta phrase qui te représente le mieux. Une expression ? Une phrase. Une phrase. Je suis relou. Je suis chiante. Je suis adorable. Non, une phrase, genre comme un... Une expression. Un dicton. Franchement, je te donne grave des indices. T'es mauvais. Écoute. Tu l'as dit tout à l'heure ? Non. C'est pas grave. Mange. Mange et je te dis pendant que tu mange. Donc, tu sais, tout à l'heure, on discutait et tout. Et tu t'expliquais mes qualités et mes défauts, ce que je pouvais mettre chez les gens. Et t'as dit... Quand on lui ramène une glace ? Bah ouais. Mais c'est trop facile. La preuve que non, frère. Mais on l'a dit juste avant. Tu vas rentrer à me déjeuner, là. Tu vas être super content des hémorroïdes à la sortie, aussi. Franchement, ça, c'est pas bon, ça. Pour l'avion, ce sera pas facile, les gars, ça se fait pas. Mais c'est bon. Merci. Merci, ma petite dude. Bro, bro. Ta pire phobie. Ta moustache. Hein ? Non. Ta pire phobie. Les odeurs. Putain, t'es forte, hein. Les odeurs. T'es forte. T'es forte. T'aimes pas ça. Genre, c'est ta copine, ta chérie, il faut qu'elle sente le petit bébé. Parce que si elle a une odeur bizarre, tu peux l'aimer trop et tout. Il suffit que tu sentes un jour, elle pue. Un jour, je sais pas, elle s'est... Comme là ? Non, ça... Wouah ! Ouais, c'est... J'ai perdu le coup des cheveux, carrément, devant. Si on veut mettre K.O., c'est vraiment les mauvaises odeurs. En plus, c'est comme moi, t'as grave un nez, t'sais. Ouais, j'ai un méduchin. Il y a quel type d'odeur ? Les odeurs de yep, de schnac, de poubelle, de yinche. Moi, je valide la réponse quand même, elle a dit, elle a eu un élément de réponse. Mais c'était vraiment les odeurs de moisissure, c'est ce qui me fait freiner. Ouais, mais frérot, j'ai dit la snane, les yep, les schnac, en ferme de moisissure, je pense qu'on est complets, là. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais parce que c'est bon, on sait, les odeurs de poisson, tu connais. Ouais, c'est dur. Vas-y. Je la valide, cette réponse. Je la valide fort. Dernière question, qu'est-ce que tu cuisines le mieux ? Alors franchement, elle cuisine bien ce que j'aime manger, mais je pense que ce qu'elle considère qu'elle cuisine le mieux, je pense que c'est les plats africains. Non. Non ? Bah, jamais frérot, jamais, j'ai pas cette prétention, t'es un fou ! Mais la cuisine, ça vient ? Ah non, mais il y a un plat en particulier, vraiment ! Risotto. C'est perdu. Risotto de... C'est perdu ! Les pattes de ta grand-mère. Mais quoi ? Franchement, je sais pas, c'est quoi ? La moussaka, frère ! Ah oui ! T'aimes trop ça, en plus ! Putain, c'est vrai ! T'aimes trop ça. À chaque fois, on te dit, tu manges avec des pâtes, tu dis non, je le mange comme ça. C'est vrai, c'est vrai qu'elle cartonne en moussaka. Ça pourrait être juste ça. Quelqu'un dans la moussaka. Ah ouais. D'ailleurs, si monsieur moussaka nous entend, il faut vraiment l'appeler. Elle cuisine super bien. Enfin, tu la cuisine super bien. Elle est trop relou. Ça veut dire que toi, t'es en train de manger, t'es en train de kiffer, et elle, en même temps, elle te dit, ah non, j'ai pas bien fait cuire les carottes. Ah là, elles sont pas bien, elles sont pas, c'est... non, elles sont pas croquantes. Mais ça, c'est les filles, le perfectionnement. Vas-y, mange un peu parce qu'il t'en reste plus qu'une. Non, il en reste plus. Parce qu'en plus, je cuisine bien et tu t'es ratée. Tu m'as sorti, genre, la seule chose que je t'ai pas cuisinée, elle a... Interfaction. Bon, on moussaka, t'es quelqu'un. Vas-y, juste ce bout-là, après, je te laisse tranquille. Il est dur, hein ? Ouais, je sais. Vas-y, j'ai vu les bouches dessus. Tu peux finir celui-là, il est bien piquant. Tu regardes, il a bien... Il a bien... Ouais, c'est bien la fin, tu vois, non. Il est chaud, votre truc, hein. On le prend parce qu'on a l'habitude, mais c'est dur. Je trouve qu'on s'en sait pas ce qu'on va le sortir. Ouais. Coucou TV, Union des cultures. Coucou TV, Union des cultures.